... C'est un thème dont on parle beaucoup en ce moment, celui de l'identité nationale à Avignon. Débat cet après-midi à l'hôtel de ville avec à la baguette le préfet du Vaucluse. Participation également d'un proche conseiller de Nicolas Sarkozy, le délégué interministériel à la communication Thierry Sausset. Tous ont tenté de définir cette notion d'identité française. C'est un reportage de Louis Aubert et de François Escojidot. Qu'est-ce que c'est d'être français ? Est-ce parler la même langue ? Être attaché à un même territoire ou partager des valeurs communes ? La question méritait d'être posée aux représentants de l'Etat. C'est probablement une réponse assez complexe pour mériter l'intervention de tous les Français pour la donner. C'est le sens du débat. A la tribune, un invité de marque, Thierry Sausset, proche conseiller de Nicolas Sarkozy, prend soin de réfuter toute arrière-pensée politique, en particulier de faire le lit du Front National. L'idée c'est aussi de faire vivre la diversité. On n'a pas tous compte tenu de nos origines une histoire commune. Alors il faut qu'on ait des valeurs communes. Parmi les mots les plus entendus lors de ce débat, ceux qui font d'un république, liberté, égalité et fraternité, auxquels le président de la Fédération Mixité de France voudrait ajouter celui de réalité. On nous a parlé d'un plan Marshall, plein des malieux. On s'aperçoit que dans les quartiers nord de Marseille, dans les quartiers simplement Avignon, d'autres quartiers de la banlieue parisienne, ils sont quand même encore délaissés. Et quand on parle de ces quartiers, on parle simplement des échecs. Donc pour vous, ce type de débat, c'est un débat vide ? Pour moi, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être, je veux dire. Je veux dire, on est né français, on est citoyen français, à part entière et pas entièrement à part. On a des droits et des devoirs communs, pas plus qu'un autre, mais pas moins qu'un autre aussi. Autre sujet sensible, celui de la religion. La laïcité est plus que jamais à l'ordre du jour. Il faut que la République impose bien le fait que nous sommes en République laïque. C'est-à-dire que chacun pratique la religion qu'il entend dans les lieux de culte ouverts à cet effet, chez eux, etc. Mais surtout pas ne mélanger la vie de tous les jours avec le religieux. Ça, c'est impossible. Selon un récent sondage IFOP pour le journal du dimanche, 72% des Français pensent que le débat sur l'identité nationale est une stratégie politique pour gagner les régionales. Mais ce débat est cependant justifié. Ils sont près de 60% à le penser. Merci.